Salut à tous ! Salut à tous ! Salut salut ! Et bienvenue pour la première fois dans un cirque à Sylaos pour cette nouvelle randonnée ! Ça y est, on a coupé la roue des 400 virages, donc on peut maintenant se permettre de manger. Il y en a, elle mange le macatia. C'est bon le macatia ? Bon, alors on avait tout juste commencé la randonnée et on s'est rendu compte au bout de quelques mètres qu'on avait oublié Doudou dans la voiture. Et Doudou est indispensable pour les moments où c'est un peu plus difficile, où Ethan n'est plus fatiguée. Donc super papa est reparti à la voiture récupérer Doudou. Et avec Ethan on avance tranquillement. Ça a un cocade ! Bon, je ne sais pas si papa il va réussir à nous rattraper parce qu'avec Ethan, on court. On court bien. Et on arrive bientôt au bassin bleu. Ouais ? Voilà. Tout ça ? Tout ça, tout ça ? Ouais. Allez, on y retourne ? Ouais. Allez, c'est parti, cours ! Allez, et, 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 et voir la caméra, la caméra, il court. Vas-y ! Allez, c'est parti, cours ! C'est bon ! Ça y est, papa arrive ! Doudou, Doudou, Doudou ! J'aime faire un kilomètre de plus. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une randonnée à Silaos pour une durée, pour une distance de plus de 10 kilomètres. Donc là, on a fait les deux premiers kilomètres avec Ethan qui marchait, sauf qu'il est déjà fatigué. Donc on va se taper les huit autres kilomètres avec Ethan et Yuna en porte-bébé. On va voir ce que ça donne. Surtout que la fin s'annonce pentue, mais ça va être chouette. C'est déjà très joli, la petite vue sur Silaos. Bon, ça fait trois semaines qu'on n'a pas fait de randonnée. Vous avez dû vous en rendre compte avec le temps d'absence sur YouTube. C'est parce qu'on a eu des petits soucis de voiture, ou plutôt des gros soucis. Ça fait un peu la troisième fois depuis qu'on est arrivé sur l'île. On pourrait presque faire une vidéo juste sur les pannes de voiture. Mais bon, c'est résolu. Entre temps, on a pu déménager également. Donc on a quitté notre super logement à Saint-Leu. Et on est maintenant aux avirons. Avec toujours une super vue quand même sur les couchers de soleil et sur la mer. Donc ça, c'est plutôt chaud. Et voilà le grand Bénard qu'on a déjà vu sur la vidéo des MAC. Que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Donc le troisième sommet de la Réunion. Et juste ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a trois petits pitons rocheux. Ils sont côte à côte. C'est les trois salades. Et il y a des randonneurs qui ont réussi à accrocher un hamac. Et à y passer la nuit. Je vous conseille d'aller voir leur vidéo. C'est juste grandiose. Heureusement, il y a beaucoup de parties ombragées. Parce que dès qu'on sort des bois et de la forêt là, ça cogne et on se prend un petit 28 degrés peut-être sur la tronche. Je crois qu'on est en train d'arriver dans un endroit plutôt sympa qui va appeler la pause de midi. Je vais vous montrer, c'est super beau. On est au bassin Fouquet. Avec la petite cascade. C'est plutôt chouette, non ? Bon voilà, on vient de terminer notre escale au bassin Fouquet. où on a pu pique-niquer et se rafraîchir. Et là, on est reparti. Donc on a fait un peu plus de 5 km. Il nous en reste, je pense, 6. Et ce n'est pas les plus faciles parce que la première partie est majoritairement descendante. Et donc, on se tape le 10 niveaux positifs sur la fin. On a volé une rando sportive. On est servie. C'est cool. C'est bien. Bon, ça y est, on est au pied des plus hauts sommets de la Réunion et de l'océan Indien, qui plus est. Et je peux vous dire que là, ça cogne. Voilà une intersection où on peut rejoindre Mafat, par ici, par le col du Taïbit, qu'on vous a déjà parlé. Mais nous, on bifurque à gauche pour rejoindre Sylaos. Ils indiquent encore 2h15. On prend une petite halte à la cascade bras rouge, normalement. en espérant qu'elle soit sur le chemin, mais normalement, oui. Allez, c'est parti. Il y a le piton des neiges, derrière les nuages, là-haut, à côté du gros morne, où on ne voit pas leur sommet. Ils sont à presque 2000 mètres au-dessus de nous. C'est fou. On se sent tout petits. Au fond, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a l'église. C'est là où on est garé. Et c'est là où on doit retourner, bien sûr. Et là, on descend encore 500 mètres avant de remonter jusqu'à l'église. Et moi, je finis ma sieste. Et toi, tu as fini ta sieste. Et ouais. Super. Super. Au revoir. Et voilà. Donc, on a encore du chemin à faire. Je suis en train de me rendre compte à quel point l'église est encore loin. Ça me démoralise. Je ne sais pas pourquoi. Elle est tout, tout, tout là-bas. Je suis sûre que vous ne la voyez même pas tellement qu'elle est loin. Il n'y a pas de chemin qui va se rendre. Mais bon, on va finir par y arriver. On voit la cascade en bas où on a mangé tout à l'heure. Ça nous paraît déjà bien loin. Et le clocher de l'église qui continue de nous narguer. Et nous, on descend alors qu'on doit aller là-haut. On descend encore 300 mètres à peu près avant d'entamer la dernière attention. Mais... On ne sait pas par où. Voilà, on est finalement descendu. Et là, on fait une petite pause. les pieds dans l'eau. Un BN à la main. À la... Rivière... Bras Rouge. À la rivière Bras Rouge. Voilà, ça fait du bien. Je fais un petit fiche pellicure. Il y a plein de petites sangsues dans l'eau. C'est très sympa. Et moi, puis ma sienne debout. Tu fais quoi, là ? Le goûter. Le goûter ? C'est du bien. Pourquoi le chocolat ? Pourquoi t'es trempé, Yuna ? Oui. T'es toute mouillée. Oui, t'es toute mouillée. Bon, ça y est, on vient de finir notre dernière petite étape à la cascade. Enfin, à côté de la cascade Bras Rouge. Et donc, on est reparti en direction de Sylaos. Pour 3 km de montée. Avec 350 mètres de dénivelé positif à peu près. Ça nous a fait du bien, cette petite pause. Moi, j'ai fait ma sieste du coup. Toi, t'as toujours fini ta sieste. Et on est reparti. À voir. Après les chansons de Jean-Michel à peu près, voici les tubes. De Jean-Michel Pau-di-yaourt. À vol de moi, à vol de moi, j'ai pas que ça, à vol de moi. Jean-Jacques Goldman, si vous regardez cette vidéo, sachez que je suis fan de vous. Mais j'en ai un peu marre. Parce que depuis qu'il y a un néné, il chante « Envole-moi » et je marche seul à tue-tête. Moi, vino. Regardez. Oh, elle est là. Oh, ça sonne en plus. Juste pour nous. Oh, elle est encore loin, ça s'est dit. Non, 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 elle est là. Je la touche. Oh, vous imaginez pas comment on en... Il fait chaud, mon dieu, il fait chaud. Les cloches sonnent pour notre arrivée. On n'en peut plus. À tout à l'heure, si on arrive. Vivement le panache, hein. Vivement le code citron, oui. Bon, on approche de Silaos. On arrive juste avant, sur d'anciens termes. T'as l'air cramé, toi. Ouais, un peu. Moi, c'est cramé. Bon, on est sur le site d'anciens termes. Où sont-ils ? Bon, je me voyais déjà faire un... un banc thermal. Mais, il n'y a plus rien. Tristesse. Du coup, bah... On poursuit l'aventure. On a quand même une fontaine qui nous attend à côté de la voiture. Ça, c'est trop bien. Il nous reste 500 mètres à peine. Et on est très heureux. C'était quand même super, cette randonnée. C'était très chouette, très jolie. Je crois qu'on n'a jamais été aussi contents de voir une église. J'ai envie de pleurer. Ça y est, on est arrivé. Au bout de notre randonnée de la semaine. 11,2 kilomètres pour 8h30. Ils annonçaient 5 heures. Mais avec les deux petits loups sur le dos et les pauses qu'on a fait au bassin Fouquet et à la cascade Bras Rouge, ça a mis plus de temps. Et il a fait très chaud, donc on n'avait pas trop les cannes aujourd'hui. Et voilà, on a bien profité. Le panorama était bien dégagé. On peut dire qu'on a profité dès la voiture finalement, dès le trajet parce que vraiment la route aux 400 virages, c'est dingue. On en prend déjà plein la vue. On s'est dit, mais ce n'est pas possible, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Mais c'est vraiment chouette. Voilà, on a bien kiffé aujourd'hui. Si jamais vous avez des idées de prochaines randonnées qu'on pourrait faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça nous donnera peut-être des idées. Voilà, et n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez liker la vidéo, laisser un commentaire comme Émilie vous l'a dit. Et abonnez-vous et activez la cloche pour voir les prochaines vidéos. A bientôt ! A très vite !